Musique Fréquences médiévoles Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévoles. Fréquences médiévoles, l'émission de web, radio du magazine Histoire et l'image médiévale. Et on continue un peu sur la lancée de l'émission de la semaine dernière. On avait parlé des croisades. Et cette fois, on va rester un peu dans le sujet. Toujours avec le même invité. Mais on va parler des états latins d'Orient. Qu'est-ce que c'est que cette tisane ? Eh bien, tout bêtement, Florian va nous expliquer. Florian Besson, qui est spécialiste justement du sujet, il fait sa thèse sur cette question-là. Et que vous connaissez aussi parce qu'il a co-dirigé avec Justine Breton, le colloque sur Kaamelott. Et il participe aussi aux chroniques arthuriennes sur le site d'Histoire et Images médiévales. Florian, bonjour. Bonjour, William. Alors, les états latins d'Orient. Parce qu'on avait parlé, quand les croisades sont arrivées, notamment la première, on avait dit la semaine dernière que les croisés arrivent. Donc, ils prennent Jérusalem. Et vu que ces gens-là étaient là pour un pèlerinage, en armes, mais un pèlerinage, eh bien, la plupart repartent, en fait, tout bêtement. Et il ne reste plus grand monde. Alors, effectivement, on l'a dit la semaine dernière, même au cours de la croisade, ils ont pris certaines villes autour desquelles vont se fonder, en fait, ces futurs états latins. D'abord Hédès, puis Anciosh, puis Jérusalem, qui vont être les noyaux, en fait, des futurs états latins d'Orient. La plupart repartent en Occident. Il reste quelques centaines de chevaliers et d'hommes d'armes en Orient qui entreprennent, du coup, d'essayer de construire ces états latins, de les agrandir, de les défendre. Ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile, en effet. Ce n'est pas facile. Il regarde le titre de prince de Jérusalem, ce genre de choses. De toute façon, Godefroy lui-même meurt très tôt, parce qu'il règne pendant à peine un an. Il meurt en 1100. Il va être remplacé par son frère, Baudouin, Baudouin de Boulogne, qui devient Baudouin Ier, qui, lui, prend le titre de roi de Jérusalem. Et du coup, en fait, ils entreprennent avant tout de conquérir des villes, en fait. C'est ça l'objectif pendant les 30 premières années, c'est prendre des villes pour agrandir les états latins. Donc, ils prennent d'abord Naplouse, puis Tibériade, auprès du lac de Tibériade. Puis, ils vont essayer beaucoup de se concentrer sur Ascalon. Ça, il va falloir un demi-siècle avant de réussir à l'apprendre. Et puis, les deux grosses conquêtes, ensuite, ça va être Beyrouth, pour ouvrir vers le nord. Et puis, Acre, évidemment, qui est la grande ville qui déverrouille, en fait, aussi le port principal de la région. Oui, le port principal, parce qu'avant, en effet, pour que les renforts arrivent, il fallait qu'ils fassent un énorme détour. Et oui, parce qu'avant, il n'y a pas de port en eau profonde. Le seul port, c'est Jaffa, qui est vraiment un tout petit port, donc c'est très difficile d'accéder. C'est pour ça qu'en fait, Acre, c'est vraiment l'étape importante dans la consolidation du royaume de Jérusalem. Il va y avoir aussi des tentatives vers le sud, vers l'Égypte, mais un peu après. Un peu après, en fait. Jusqu'à là, il y a le verrou d'Ascalon. Aujourd'hui, Ascalon, c'est Gaza. C'est vraiment juste à côté de Gaza, qui verrouille l'accès à l'Égypte. Et à partir du moment où les latins auront pris Ascalon, en 1153, ils vont effectivement convoiter l'Égypte. Oui, mais bon, ça va, ils n'arriveront jamais au bout. Ils n'arriveront jamais au bout. Parce que là, en fait, l'Égypte, c'est quand même un gros morceau. C'est l'Égypte fait timide et tout. Absolument. Alors, le truc, c'est qu'on parle des états latin-orient, parce qu'il y en a un paquet, en fait, assez rapidement. Donc, on a le royaume de Jérusalem, qui est le plus important en taille, et le seul dont le souverain prend le titre de roi. Mais si on remonte vers le nord, juste au-dessus, on trouve le comté de Tripoli, autour de Tripoli. Donc, Tripoli au Liban, pas Tripoli de Libye, évidemment. Qui, lui, est fondé par Raymond de Saint-Gilles, donc comte de Provence. On remonte encore au nord, on a la principauté d'Antioche, autour d'Antioche, qui, elle, est fondée par Bohémont de Tarente. Donc, c'est un normand. Et ensuite, c'est des normands qui dirigent, avec Tancrede de Hauteville, notamment. Et à l'est, du coup, on a le comté d'Edès, qui est très grand, en superficie, parce qu'il s'étend vraiment très loin dans cette région-là d'Arménie, de Cilicie, ce genre de choses. Mais qui est le premier à disparaître, sous l'effet de la reconquête musulmane. Et on peut aussi y parler un peu rapidement, parce que le comté d'Edès, par exemple, dans mes souvenirs, il est un peu collé, ou en tout cas, il n'est pas très loin, du royaume de Petite-Arménie. Alors, qui n'est pas encore un royaume, à l'époque, en fait, de cette Petite-Arménie, qui, elle-même, va se développer dans l'orbite des croisés. En fait, les Arméniens profitent de la présence des Latins, s'allient beaucoup avec les Latins, se marient beaucoup avec les Latins. Et émerge, du coup, une famille qui va construire une dynastie royale. Et du coup, à la fin du XIIe siècle, on a le premier roi arménien qui se fait couronner et qui construit son royaume de Petite-Arménie. Chrétien d'Orient, cette fois, voilà. Chrétien d'Orient. Et il faudrait également mentionner, en fait, le royaume de Géorgie, également, encore plus au nord et à l'est, qui, lui aussi, est un royaume chrétien, allié beaucoup, ici, avec les Latins d'Orient. Mais qui n'est pas connecté directement à eux, mais qui, par jeu d'alliance, permet de prendre les Seljukides à revers. Voilà, tout à fait, parce que c'est assez loin, quand même. Donc, entre les deux, il y a les Seljukides, mais qui reste quand même un royaume chrétien en Orient. D'accord, oui. Donc, en effet, ça fait plus, évidemment, les Byzantins. Alors, évidemment, ces Etats latin-Orient, en tout cas, dans cette partie-là. Alors, j'ai eu une question. Pourquoi il n'y a que le roi de Jérusalem qui prend le titre royal, en fait ? Les autres, c'est des vassaux ou pas du tout ? Bon, ça dépend lesquels. Par exemple, le comte de Tripoli, c'est un vassal du roi de Jérusalem. Il lui prête l'hommage, il reçoit l'investiture. Le prince d'Antioche, on ne sait pas vraiment. C'est probable qu'il n'ait jamais prêté vraiment l'hommage formel, mais en même temps, il est clairement dans l'orbite du roi de Jérusalem. Et notamment, on le voit, puisque très souvent, le roi de Jérusalem, il devient régent de la principauté, pendant que le prince d'Antioche, il est en prison, ou pendant qu'il est trop jeune. C'est le roi de Jérusalem qui dirige Antioche. Donc, c'est vraiment lui, en fait, le souverain de tout l'Orient latin. Pourquoi il n'y a que lui qui a pris le titre ? Ça, c'est une question importante et pas encore résolue. C'est probablement en partie parce que c'est la fascination de Jérusalem, en fait. C'est lui qui dirige la ville la plus importante, la ville de Dieu, la ville du Christ. Et du coup, ça lui permet, en fait, ça lui donne un capital symbolique qui lui permet de se prendre, enfin, de prendre la couronne, en fait. Question à mille écus. Il y a combien de... Alors, déjà, en plus, moi, j'avais entendu parler du terme poulain, pour parler de ces chrétiens, enfin, de ces latins qui vivaient, donc, en Orient, qui... Alors, on a l'image, en plus, qu'on a dans Kingdom of Heaven, justement, de latin, mais complètement arabisé, orientalisé et tout. Donc, avec... Est-ce que c'est... Déjà, l'image, elle est vraie et tout ? Est-ce que le terme poulain, on l'employait vraiment ? Alors, le terme poulain, il est employé, il est attesté à partir des années 1180, à peu près, on ne sait pas vraiment d'où il vient, pour le coup, c'est un mot ancien français, mais il y a plein d'étymologies qui ont été proposées, bon, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est un ethnonyme qui apparaît pour désigner les latins installés en Orient, qui montre, en fait, qu'émerge une identité de groupe, et que ces latins, ils commencent à se définir comme une entité à part entière née en Orient, qui appartiennent à cet espace, et plus comme des occidentaux venus d'ailleurs, en fait. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et au niveau de l'orientalisation et l'arabisation, oui, c'est sûrement vrai, il y a une assez forte orientalisation, en particulier des seigneurs, qui sont ceux sur lesquels on est le mieux documenté, comme toujours, mais même de la population locale, puisqu'on sait que dans les établissements latins, les établissements francs en Orient, il y a des bains, par exemple. Donc c'est vraiment un élément de la vie orientale qu'ils reprennent et auquel ils s'habituent, et du coup, quand ils vont construire un nouveau village, ils construisent des bains. Oui, c'est intéressant. Et ce qu'on sait à peu près, alors c'est pareil, c'est pas facile, j'imagine, comme question, parce que les sources doivent être assez minimes, mais la proportion, justement, de latins qu'il pouvait y avoir, par exemple dans le Royaume de Jérusalem, ça ne devait pas être énorme non plus ? Alors non, c'est pas énorme. Comme tu dis, c'est difficile. La démographie historique, c'est très difficile. Là, nos réponses, elles viennent plutôt de l'archéologie, avec des recherches importantes qui sont menées en Israël depuis quelques années, encore aujourd'hui, des doctorants qui travaillent sur ça, ce genre de choses. Et bon, c'est sûr qu'il reste une petite minorité, mais on parle quand même de plusieurs dizaines de milliers de latins présents dans le territoire, donc c'est une minorité, mais c'est pas rien. C'est pas rien, oui. Il y a quand même une base de population, alors certes, encore une fois, une petite minorité, mais il n'empêche que c'est quand même pas rien. Mélangé avec des musulmans, des juifs, des chrétiens d'Orient. Des chrétiens d'Orient, eux-mêmes qui appartiennent à plusieurs églises. Donc en effet, la... D'ailleurs, il y a toujours cette... J'aimerais bien qu'on parle... Parce que ça, je trouve qu'il y a cette source qui m'avait toujours frappé, que si pas mal de travaux sur les Templiers, par exemple, mais il y a la source d'Oussama, donc je ne me rappelle plus jamais... Oussama Ibn Nkiz. Oui, qui montre bien justement l'anecdote par rapport... Quand il arrive pour prier sur le Dôme du Rocher, donc à le 3ème lieu saint de l'Islam, mais qui à l'époque, à Jérusalem, c'était complètement aussi le quartier général de l'ordre du Temple aussi. Mais les musulmans pouvaient quand même aller prier là-bas. Donc ça montre bien que, encore une fois, c'est pas pour minimiser l'aspect conflictuel, parce qu'évidemment, il y en avait, on en a parlé tout à l'heure, donc voilà, il y avait un aspect conflictuel, mais il y avait aussi un aspect... Une vie commune. Une vie commune, voilà. Pas de tolérance, parce que c'est pas le but. Il n'y a pas, faisons le mot et anachronique au Moyen-Âge, mais il y a une coprésence, il y a des échanges, beaucoup, des échanges culturels, linguistiques, militaires, des échanges de savoirs, notamment sur le plan médical, ce genre de choses. Et puis il y a des amitiés, voilà. Oussama, il le dit, il écrit en disant qu'il est ami avec un certain nombre de seigneurs francs, de seigneurs latins, et avec les Templiers. Visiblement, il a d'excellents rapports avec les Templiers. Donc lui, c'est un aristocrate, il va prier sur l'eau du rocher, ça montre bien d'ailleurs, justement, la différence entre les nouveaux arrivants latins et puis ceux qui sont déjà installés depuis longtemps. Il veut prier, et donc, peut-être raconter l'anecdote, c'est intéressant. Alors, donc il arrive pour prier, donc il prie en direction de la Mecque, comme le font les musulmans. Donc quand on est à Jérusalem, la Mecque, c'est quasiment plein sud. Et à ce moment-là, il y a un franc qui vient d'arriver en Orient, qui se précuite vers lui, qui lui dit, non, tu ne prie pas dans la bonne direction, puisque les latins, les chrétiens prient vers l'est. Et donc, en fait, il le réoriente vers l'est. Les templiers le chassent, Oussama recommence à prier. Les templiers s'excusent auprès d'Oussama. Et voilà, le mec revient, il l'embête encore une nouvelle fois en disant, mais non, tu ne prie pas dans la bonne direction. Donc cette fois, les templiers le chassent de l'estplanète du Temple et les templiers viennent s'excuser auprès d'Oussama en disant, c'est désolé, c'est un nouvel arrivant. Il n'a jamais vu personne prier comme ça. Et donc, effectivement, c'est une anecdote très célèbre. Bon, il ne faut pas trop en faire autour d'une anecdote, puisque c'est isolé, mais qui dit quand même plein de choses. Qui dit déjà que les musulmans, ils ont un accès au Dôme du Rocher pour prier alors que c'est au cœur de la ville latine. Ce n'est déjà pas rien. Et qui dit quand même cet effort des templiers pour laisser prier les musulmans et puis pour aller s'excuser auprès d'Oussama. Et puis après, c'est intéressant. De toute façon, l'accès multi-confessionnel était déjà là aussi autour de l'islam, même s'il y a eu des moments de tension où ça a été fermé aussi. Voilà, c'est ça. Il y a eu des moments de fermeture et de crispation, mais ça reste un des grands principes sur lesquels les latins ne reviennent pas, c'est que ces lieux saints, ils sont ouverts à tous. Et en fait, on a même des exemples de convergence religieuse autour d'un lieu saint ou d'un personnage saint, d'un ermite, par exemple, qui est adoré à la fois par des juifs, des chrétiens et des musulmans. Ah oui ? Comme quoi ? C'était un exemple ? On a un exemple d'une icône à Saïdna qui est adorée par plusieurs religions, où on a des exemples de rites communs, où par exemple, pour faire venir la pluie, on a des membres de toutes les confessions qui se réunissent et qui prient dans leur langue respective pour faire venir la pluie, avec des membres du clergé de toutes les confessions qui sont réunies. C'est impressionnant. C'est intéressant. Et alors, il y a, donc, les États latins, quand même, enfin, ils n'ont pas, le royaume de Jérusalem, il n'a pas duré si longtemps que ça, en point de compte, parce que c'est, on se sent, puis on se sent en 87. Voilà, alors le royaume de Jérusalem, officiellement, il dure jusqu'à la fin du 13e, mais de fait, il s'écroule largement en 1187 quand Saladin reprend la ville, reprend quasiment la totalité du royaume et puis les latins arrivent à s'accrocher, en fait, au littoral, à quelques places fortes sur le littoral, notamment Jaffa et Acre. Et voilà, mais ce royaume latin, du coup, il dure, en fait, encore après. Ouais, il dure, il dure, enfin, voilà, mais il dure même, même après la fin des États latins, voilà, d'Orient, parce qu'il y a des seigneurs qui vont se réclamer. Voilà, qui prennent le titre de roi de Jérusalem pendant plusieurs siècles après. Pour dire, voilà, en gros, un jour, on reviendra, mais ils ne reviennent jamais, voilà. Alors, les États latins sont peu à peu grignotés par la reconquête musulmane. Le premier à disparaître, on l'a dit, c'est le comté d'Édès, et puis après, le comté de Jérusalem. En fait, en fin de compte, assez rapidement, enfin, au XIIIe siècle, c'est une peau de chagrin, en fait, ces États latins arrivent. Ouais, c'est vraiment le littoral. La principauté d'Antioche résiste mieux, notamment parce qu'au nord, elle peut compter sur l'appui des Arméniens. Donc, ça lui fournit, en fait, déjà, ça sécurise la frontière nord, et puis ça lui fournit des renforts, ce genre de choses. Mais effectivement, ces États latins, ils ont largement diminué. Mais en même temps, il y a d'autres États latins qui se sont ouverts. Ouais, c'est ça que je veux. Puisqu'au moment de la troisième croisade, Richard Coeur de Lyon, en passant en Orient, il en a profité pour conquérir l'île de Chypre, une province byzantine, et qui devient, du coup, un État latin, le royaume de Chypre, avec un roi qui, pendant un temps, est le même que le roi de Jérusalem, et puis après, les deux royaumes se séparent et vivent leur propre vie. Donc, il y a aussi des nouveaux États latins qui s'ouvrent. C'est les Lusignans, ça, à Chypre. Voilà, c'est ça. C'est les Lusignans, donc la famille d'origine française, Anjuvines, si j'ai bon son nom. Tout à fait. Oui, Anjuvines, voilà. Donc, d'Anjuvines qui vont fonder une dynastie qui va durer longtemps. Dure très longtemps, parce que là, pour le coup, ils sont d'abord rois de Jérusalem. Le premier, c'est Guy de Lusignan qui, du coup, transmet ensuite ce titre. Bon, c'est un peu compliqué, mais ensuite, c'est son frère Amaury qui récupère ce titre. Et à sa mort, là, les deux royaumes se séparent. Il va y avoir un roi de Jérusalem et un roi de Chypre. Et les Lusignans restent rois de Chypre très longtemps, puisque Chypre se maintient terre latine jusqu'au 15e siècle. 15e siècle, puis après, en plus, ils vont s'allier avec les Vénitiens, si je me souviens bien. Et puis après, ça va se mélanger avec des dynasties vénitiennes. Mais n'empêche que ça reste famille des Lusignans. C'est assez impressionnant, en fait. Et ça, c'est un état latin que tout le monde a oublié, en fait. Alors qu'en fait, c'est pas rien à Chypre. Il est moins connu, alors que c'est très important, que ce soit au niveau économique. Évidemment, c'est une île très riche. C'est très grand, au niveau superficie. Alors, je crois en plus que c'était à Chypre. Je me trompe peut-être, mais c'est à Chypre, en fait. Il y a une cathédrale gothique qui était transformée en mosquée, si je me souviens bien. Je crois que c'est ça. Oui, c'est à Chypre. Enfin, il y en a d'autres partout, mais effectivement, à Chypre, ça fait partie de ces cathédrales qui ont été récupérées par les Ottomans. Par les Ottomans. Il y en a une à Acre, aussi, où on voit sur les débris de l'ancienne cathédrale. D'accord, OK. Donc ça, c'est... Voilà. Et ça, c'est un premier état latin. Parce que c'est pareil, donc en fin de compte, les états latins qu'on a sur le... En gros, dans le Syrie, Liban, Israël actuel, bon, ben, au XIIIe siècle, après le même moment, en fait, tu vas avoir des états qui s'ouvrent à Chypre, mais aussi, il faut en parler, les états qui sont fondés, en fait, suite à la conquête, suite à la quatrième croisade, en fait, à la conquête de Constantinople. Il y a ce qu'on appelle la Grèce latine, effectivement. En 1204, c'est la quatrième croisade. Elle est détournée vers Constantinople, largement, en fait, par les Vénitiens, qui en profitent pour se débarrasser de Constantinople et récupérer un bon paquet de Thèbes au passage. Et des Génois aussi, un petit peu au passage. Et des Génois, un peu aussi, mais c'est beaucoup les Vénitiens, là, quand même, 1204. Et du coup, ça ouvre, en fait, des nouveaux états latins puisque les croisés de 1204, en fait, se proclament un empereur latin et, du coup, partagent l'Empire byzantin et, du coup, se crée la Principauté de Morée, par exemple, le royaume de Thessalonique, l'Empire latin de Constantinople, qui sont des nouveaux états latins sur les terres de l'Empire byzantin. C'est pareil, certains ne vont pas durer longtemps parce que l'Empire latin de Constantinople, c'est 1261. C'est ça, avec la reconquête par Michel Zard, paléologue, qui reprend sa ville. Par les byzantins. Mais il y en a d'autres qui vont durer vraiment longtemps, pour le coup. C'est assez impressionnant. Ils vont se maintenir en Grèce, on oublie que pendant un moment, la Grèce... Il y a une présence latine, le duché d'Athènes, par exemple, se maintient très longtemps parce qu'après, il y a une présence catalane. Donc, effectivement, on se demande qu'est-ce que les Catalans viennent faire dans le duché d'Athènes latine. Donc, ça montre tous ces croisements aussi et ces implications. C'est par les mercenaires. Oui, c'est la grande compagnie catalane. Donc, c'est des mercenaires qui viennent. Et le duché d'Athènes se maintient très longtemps. Et puis, dans la foulée, il y a également la présence vénitienne en Crète, par exemple, ou la présence latine à Rode. On parle là aussi, en fait, c'est dans la foulée des croisades. Et là aussi, on parle d'une présence qui s'étale sur plusieurs siècles. Oui, puisque la prise de la Crète par les Ottomans, c'est le XVIIe siècle. Et Rode, c'est un peu plus tôt puisque c'est Tamerlan qui reprend Rode sur les hospitaliers, mais c'est quand même le XVe siècle, fin XIVe. Oui, on voit que c'est une espèce de foultitude, en fin de compte, de petits États qui se... Alors qu'on va repartir un petit peu vers l'Est. Les États, par contre, petit à petit, les États du littoral asiatiques, eux, vont disparaître dans une espèce de suite de reconquête. Alors, pendant un moment, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il va y avoir des tentatives d'alliances, on en a parlé aussi la semaine dernière, avec les musulmans. Et aussi, ce qui va donner un peu d'air à ces États, c'est quelque chose qui vient d'encore plus à l'Est. C'est les Mongols. C'est les Mongols, voilà. Absolument, parce que vers 1240 arrivent les premières rumeurs de ces armées mongoles qui arrivent en Orient, qui dévastent tout sur leur passage. 1258, c'est la prise de Bagdad. par les Mongols, qui... Je précise au passage, c'est une date qui n'est pas connue en Europe, ou encore moins en France, mais c'est une date extrêmement importante pour le monde musulman. Oui, c'est sûrement l'une des grandes dates de l'histoire du monde, c'est assez évident. La prise de Bagdad, c'était la catastrophe pour le monde musulman. Et la fin de la dynastie des Abbassides, qui régnait depuis plusieurs siècles, donc extrêmement important. Et effectivement, les Latins tentent de s'allier avec ces Mongols. C'est ce qu'on appelle l'espoir d'une alliance de revers qui dure pendant plusieurs décennies, puisque, en fait, il y a un moment où la papauté pense vraiment très fort que les Mongols sont sur le point de se convertir au christianisme. Et là, pour eux, du coup, c'est banco. La papauté envoie des émissaires, des diplomates, des missionnaires, parce qu'évidemment, le but, c'est de convertir les Mongols au christianisme, de prendre l'islam à revers et, en fait, de se débarrasser de l'islam. Oui. Alors, je renvoie... On avait fait une émission sur Guillaume de Ruebrouque, par exemple, avec Tom Atanase, là-dessus, qui montre bien justement Guillaume de Ruebrouque qui était un émissaire franciscain qui allait... Alors, ce n'est pas juste un fantasme de la papauté, cette histoire-là, c'est qu'il y a vraiment des chrétiens, en fait, dans la cour mongole, mais ce sont des chrétiens nestoriens, en fait. Donc, c'est une autre branche du christianisme. Pas des catholiques. Mais ça partait, en fin de compte, certainement, d'informations vraies, en fait. Il y avait cette idée comme quoi, voilà, les Mongols pouvaient se convertir. Et, en fin de compte, les Mongols, de toute façon, la religion, ils prenaient ce qui leur tombait sur la main. Oui, ils ont pris ce qui leur tombait sur la main. Et puis, après, beaucoup, les Mongols qui se fixent en Orient, en Perse ou quoi, en fait, ils vont se convertir à l'islam qui est la religion la plus importante à ce moment-là et pas au christianisme. Donc, ça, ça donne un peu d'air à nos latins. Pas beaucoup, puisque en 1260, les Mamluks d'Égypte battent les Mongols. C'est la bataille d'Ain Jalut. Donc, les Mongols repartent. Et à partir de là, les Mamluks sont la grande puissance de l'Orient et dans les 30 ans qui suivent, ils vont peu à peu grignoter l'ensemble des possessions latines. Mamluks qui sont, eux, en Égypte. Donc, c'est une espèce de dynastie de soldats. C'est un peu bizarre, d'ailleurs. D'esclaves-soldats. Oui, il faudra faire une émission complète là-dessus. C'est assez fascinant. Voilà, une dynastie d'esclaves-soldats. Pourquoi ? Voilà, donc, c'est, bon, des esclaves qui sont soldats mais qui règnent. Mais oui, ça existe. Ça s'appelle les Mamluks. Voilà, donc, et qui était particulièrement efficace parce qu'en effet, ils ont, en 30 ans, c'est terminé avec, justement, la prise d'Acre, le dernier grand port. Le dernier grand port, c'est Acre. La grande date qui choque beaucoup l'Orient, effectivement, ça va être 1291, le moment où le sultan Mamluks Baibars, lui, donc, ça fait 20 ans qu'il fait la guerre contre les Latins et donc, il assiège Acre. Très long siège, très difficile et finalement, prise d'Acre qui est, en fait, la dernière place forte latine en Orient. Il va y avoir, quand même, des projets de reconquête. Des projets de croisade, il y en a eu un paquet, mais des projets de reconquête, on va dire, plus sérieux et beaucoup plus pragmatiques, il y en a aussi, mais qui partent de Chypre, généralement. Après, beaucoup, Chypre, ça vient de base arrière à toutes ces tentatives de conquête. Il y en a, dès après la prise d'Acre, notamment, les Templiers, les Hospitaliers vont être vraiment le fer de lance de tentatives de reconquête qui, la plupart du temps, échouent violemment, en fait. Ils ne dépassent jamais les premières... Toujours avec quelques petites tentatives d'alliance avec les Mongols, les Ilkans, donc de Perses, qui sont les descendants des Mongols. Il y a toujours un jeu diplomatique complexe. Mais ça ne marchera jamais. Là, pour le coup, il n'y aura pas de reconquête. Alors là, on repart. Et là, par contre, en Grèce, tu vas avoir des États latins qui vont se maintenir pendant très longtemps, mais c'est pareil, c'est des États latins dont l'histoire est un peu trouble et compliquée, parce que l'Empire latin de Constantinople, lui, disparaît en à peine 60 ans, en fait, donc repris par les Byzantins. Mais en Grèce, en fait, il y a eu quand même une présence extrêmement longue de ce qu'on appelle les Francs, en fait. Oui, et puis ils laissent des traces, de toute façon, ne serait-ce que des traces dans le paysage. Les Francs, ils construisent des châteaux partout, c'est au cœur de leur système sociopolitique. Du coup, c'est des châteaux qui restent, qu'après, les Byzantins reprennent et autour duquel ils reconstruisent certaines institutions. Donc, si c'est une trace des latins. Mais c'est vrai, quand on pense à la Grèce, on pense forcément aux vestiges antiques, alors qu'en fait... Il y a aussi des vestiges médiévaux. Des vestiges médiévaux et parfois des vestiges médiévaux occidentaux. Tout à fait. Ben écoute, on a fait un peu le tour rapide par rapport à cette question des états latins. On pourrait... Après, il faudrait qu'on morde aussi sur l'occupation vénitienne aussi qui est extrêmement longue mais qui touche évidemment le Méditerranée orientale beaucoup et même l'occupation génoise aussi. Là, par contre, c'est même... C'est jusqu'en mer Noire. Jusqu'en mer Noire, voilà. Ça, c'est les empires commerciaux des communes. C'est aussi très intéressant. Voilà, c'est extrêmement intéressant parce qu'ils verront aussi, il n'y a pas que... C'est des comptoirs mais c'est vrai aussi, il y a tout bêtement des gens qui s'installent aussi et parfois pas en petits nombres. Ça pourra donner l'occasion d'une autre émission. Mais sur ce, Florian, je te remercie d'avoir... C'est moi qui te remercie. D'avoir accepté l'invitation de Fréquences médiévales. Je vous remercie aussi toutes et tous d'avoir écouté cette nouvelle émission. Vous pouvez toujours liker la page Facebook. Vous pouvez aussi évidemment suivre la chaîne YouTube de Fréquences médiévales. Merci aussi à Examen d'avoir patiemment monté cette émission et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.